Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et des Outre-mer, fidèles à une tradition qui nous est chère, je suis heureux de vous présenter tous mes voeux pour l'année qui s'ouvre. L'année 2018 ne nous a pas épargnés en émotions intenses de toute nature. La France a connu de grands moments, des victoires sportives, de grands événements culturels, la célébration du centenaire de l'armistice de 1918 et j'ai porté à cette occasion la voie de la France pour la paix. Mais nous avons aussi vécu de grands déchirements et une colère à éclater qui venait de loin. Colère contre les injustices, contre le cours d'une mondialisation parfois incompréhensible, colère contre un système administratif devenu trop complexe et manquant de bienveillance, colère aussi contre des changements profonds qui interrogent notre société sur son identité et son sens. Cette colère a dit une chose à mes yeux. Notre pays veut bâtir un avenir meilleur, reposant sur notre capacité à inventer de nouvelles manières de faire et d'être ensemble. Telle est à mes yeux la leçon de 2018. Nous voulons changer les choses pour vivre mieux, défendre nos idéaux. Nous voulons innover sur le plan démocratique, social, politique, économique et environnemental pour cela. Il serait dangereux que notre situation nous conduise à ignorer le monde qui nous entoure. Bien au contraire. Car tout se tient. On a le temps, il n'y a aucune urgence. Là aussi, de grandes certitudes sont en train d'être mises à mal. Les luttes contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité sont plus nécessaires que jamais, mais se trouvent entravées. Nous surmonterons ensemble les égoïsmes nationaux, les intérêts particuliers et les obscurantismes. Nous sommes en train de vivre plusieurs bouleversements inédits. Le capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le court terme et l'avidité de quelques-uns, va vers sa fin. L'économie toujours avec ses nouveaux chiffres sur le versement des dividendes. La France reste championne d'Europe en la matière avec plus de 34 milliards d'euros redistribués. Alors faut-il pour autant s'en désespérer ? Je ne le crois pas. C'est un défi immense. Et tout cela est évidemment lié avec le malaise que vit notre pays. Mais précisément, nous avons une place, un rôle à jouer, une vision à proposer. C'est remettre l'homme au cœur de ce projet contemporain. Cela suppose beaucoup de constance et de détermination. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, cette année 2019 est à mes yeux décisive. Et je veux former, pour nous, trois vœux. D'abord, un vœu de vérité. Oui, nous souhaiter, en 2019, de ne pas oublier qu'on ne bâtit rien sur des mensonges ou des ambiguïtés. Or, je dois bien dire que depuis des années, nous nous sommes installés dans un déni parfois flagrant de réalité. Voici une fausse conférence de presse. Où les journalistes n'ont pas le droit de passer. On peut vous jeter des bouts de papier avec des questions ? Et puis, malheureusement, la situation se tend. Cela ne vient pas des manifestants qui sont toujours plutôt bon enfants et des forces de l'ordre. Les policiers les ont menacés de relever leur plaque d'immatriculation pour leur mettre des amendes. Et puis, derrière moi, les CRS sont arrivés avec leur matraque et leur bouclier. Ils se sont mis en ligne et menacent maintenant de charger les gilets jaunes. En direct, au revoir à ce soir. Hé, grognasse, tu fermes ta gueule ! 25 000 manifestants à 15h dans toute la France selon la police. Quel premier bilan faites-vous de ce 8e samedi de mobilisation nationale des gilets jaunes ? Bonsoir. D'abord, je m'étonne qu'avec les moyens dont dispose votre chaîne à travers toute la France, vous soyez malheureusement contraints depuis maintenant plus d'une demi-heure à diffuser des images de trois scooters et une poubelle incendiée. Si vous avez, et c'est votre vocation, normalement le souci de l'information, je tiens à votre disposition de multiples images des mobilisations qui se sont tenues aujourd'hui dans le pays, de la place du Capitole à Toulouse qui était pleine de cette mobilisation pacifique, des images de la mobilisation à Lille aussi où on a vu un orchestre, on a vu une fanfare de gilets jaunes se produire avec une farandole. C'était dans une ambiance tout à fait bonne enfant. Donc pour répondre à votre question, finalement, je vois que le mouvement s'étend et s'approfondit suite au vœu du président et suite à la fin de non-recevoir qu'il a adressé aux revendications justes des gilets jaunes. Et on peut se retrouver comme ça à commenter finalement toutes les semaines la même chose tant que le gouvernement n'entendra pas donner de réponse politique puisque il y a dix minutes à peine, l'un de vos intervenants sur ce plateau disait que ces manifestations, le plus gros problème c'est qu'elles n'avaient pas de mots d'ordre. Eh bien si, il y a des mots d'ordre, chacun peut les apprécier, peut-être certains d'entre vous ne les supportent pas, mais par exemple Macron démission, chacun peut s'en faire son appréciation, mais c'est un mot d'ordre, c'est un mot d'ordre puissant que l'on retrouve partout. De la même manière que la justice fiscale, le fait de vouloir refonder nos institutions, ce sont des mots d'ordre et j'aime mieux vous dire aussi que, de mon point de vue, ce sont des mots d'ordre positifs parce qu'ils portent l'injonction à un changement important et je pense que ce changement important est une opportunité plus qu'une menace pour tout vous dire. – Merci M. Katanas de contribuer à la haine ambiante contre les médias. Deux choses pour vous répondre très rapidement et puis je vous poserai ma question suivante. – Non, pourquoi vous me dites ça ? – Non, mais laissez-moi terminer s'il vous plaît, je vous ai écouté, M. Katanas, je vous ai écouté, vous m'écoutez 30 secondes et je vous repose une question. – Oui, tout à fait, je l'entends, on a répondu. – Alors, cessons, cessons de nous déconsidérer ou de faire croire que la France serait un pays où les solidarités n'existent pas, où il faudrait dépenser toujours davantage. Nous pouvons faire mieux et nous devons faire mieux. Nous assurer que nos services publics restent présents partout où nous en avons besoin. – Que les médecins s'installent où il en manque, dans certaines campagnes, ou dans des villes ou des quartiers où il n'y en a plus. – Qu'on puisse avoir le téléphone portable ou Internet partout où on vit et travaille. Et surtout, qu'on puisse vivre en sécurité et tranquillité partout. J'y veillerai personnellement et chaque jour. Le débat national qui s'ouvre doit nous permettre de parler vrai. Mais parler vrai, c'est parler de la réalité. Le vœu de vérité, c'est aussi celui qui doit nous conduire afin de demeurer une démocratie robuste, à mieux nous protéger des fausses informations, des manipulations et des intoxications. On peut débattre de tout, mais débattre du faux peut nous égarer, surtout lorsque c'est sous l'impulsion d'intérêts particuliers. À l'heure des réseaux sociaux, du culte de l'immédiateté et de l'image, du commentaire permanent, il est indispensable de rebâtir une confiance démocratique dans la vérité de l'information, reposant sur des règles de transparence et d'éthique. Ce vœu de vérité, c'est au fond un vœu pour tous d'écoute, de dialogue, d'humilité. Voilà, premier blocage de nos amis en bleu, qui sont des Français comme nous et qui j'espère se feront avec le peuple, parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin des pouvoirs régaliens pour réussir ce changement, je vais appeler ça un changement, que tous les Français, à 87% apparemment, appellent de leurs vœux. Donc, j'espère que la police, à un moment, se mettra du côté du peuple, parce que c'est dans leur intérêt aussi, ils sont eux-mêmes des exploités, des oppressés. Donc, pour l'instant, pas de heurts, j'espère qu'il n'y en aura pas. Moi, personnellement, je suis contre toute violence. Il faut que nous soyons tous ensemble, même si on a des manières de penser différentes, des espoirs différents. Il y a un espoir qui est le même, c'est celui d'arrêter de se faire plumer, et d'être des vaches à lait, tout simplement, pour une partie très infime, les fameux 1%, qui ne nous dirigent pas, mais qui nous dominent, tout simplement. Visiblement, là, on n'arrête pas de dire les gendarmes avec nous. Oui, non, mais apparemment, je crois que le casque rend l'audition impossible. Ah, tu crois que c'est le casque ? Le casque bloque l'audition. Sinon, ils seraient déjà avec nous. Eh bien, oui, ils sont juste devant, en plus. C'est bien foutu, parce qu'on est à 1 mètre, ils n'entendent pas les casques. Enlevez les casques, vous entendrez les Français ! Il n'y a pas une vérité. Je crois même que chacun d'entre nous commence à se fourvoyer dans l'erreur quand nous affirmons les choses sans dialoguer, sans les confronter au réel ou aux arguments des autres. Alors débattons, car de là peut naître une action utile et qui nous unit. Mon deuxième vœu pour 2019 est un vœu de dignité. Je suis profondément convaincu que chaque citoyen est nécessaire pour le projet de la nation. Nombre de nos concitoyens ne se sentent pas respectés, considérés. Ils sentent leur vie comme empêchées. Je pense aux mères de famille élevant seuls leurs enfants et ne parvenant pas à finir le mois. Je pense à nos agriculteurs qui ne veulent que vivre dignement de leur travail ou à nos retraités modestes qui aident encore leurs enfants et ont à charge leurs parents. Nous avons commencé à leur apporter des réponses. Et je sais leur impatience légitime. Mais il faudra aller plus loin. Cela suppose d'assurer à chacun les droits dans la société et attendre de lui les devoirs qui sont les siens. Cela, nous avons commencé de le rétablir, mais c'est notre responsabilité à tous. Et cela passe par le respect, le sens de l'effort et du travail. Cela suppose aussi de lutter contre les intérêts profonds qui parfois bloquent notre société et notre État, qui ne reconnaissent pas suffisamment le mérite ou qui enferment trop de nos concitoyens dans des cases. Notre dignité de citoyen exige que chacun se sente pleinement acteur de la vie de la nation, de ses grandes décisions, à travers ses représentants ou directement. Nous devons, grâce au débat qui a commencé, redonner toute sa vitalité à notre démocratie. J'aurai sur ce sujet des décisions à prendre, car d'évidence, nos institutions doivent continuer à évoluer. Mais la dignité, mes chers compatriotes, c'est aussi le respect de chacun. Et je dois le dire, j'ai vu ces derniers temps des choses impensables et entendu l'inacceptable. Nous ne vivons libres dans notre pays que parce que des générations qui nous ont précédées se sont battues pour ne subir ni le dispotisme ni aucune tyrannie. Tu parles du pouvoir exercé de manière autoritaire par une personne qui prétend détenir la vérité, qui essaye de convaincre les gens qu'il gouverne que ce sont eux le problème, alors que le dirigeant lui-même favorise son intérêt personnel et par népotisme les gens non élus de son entourage et qui, dans le même temps, rend la vie quotidienne plus difficile à la majorité de la population qui n'a droit que de la fermer. Ce genre de truc contre lequel nos anciens se sont battus. Et cette liberté, elle exige le respect de chacun et de toutes les opinions. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple, mais lequel, d'où, comment, c'est tout simplement la négation de la France. Le peuple est souverain, précisément parce que nous sommes un État de droit. J'attends de chacun ce respect indispensable à la vie en société. Des étreintes, des mots réconfortants, Jim est attendu avec impatience. A l'attendre à son retour de l'hôpital, ils sont une quinzaine de gilets jaunes d'Oléron devenus ses amis depuis le début du mouvement. Car celui que l'on surnomme Jim revient de loin. Le 8 décembre, alors qu'il manifestait avec sa compagne dans la ville bordelaise, les forces de l'ordre sont intervenues après l'arrivée de casseurs. On a voulu partir, d'un côté CRS, de l'autre côté la BAC en train de nous allumer. Et puis moi j'ai voulu protéger ma femme, donc je l'ai mis derrière moi et je me suis fait allumer à bout portant par un flashball. Mon œil est perdu, donc on me le retire dans trois mois pour me mettre une prothèse. On veut des figures pour une bonne cause, pour rien du tout, c'est pas logique. C'est pas logique. Surtout quand on protège sa femme, je trouve ça, dans le malheur comme j'y, il vaut mieux que ce soit moi qu'elle. Je veux avoir un mot précisément pour tous ceux qui, au quotidien, permettent à notre République d'œuvrer à la plus grande dignité de chacun. Tous ceux qui tissent le lien de la nation, œuvrent à la fraternité quotidienne et qui, ce soir, je le sais, sont aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, auxquels je pense tout particulièrement. Enfin, je veux former un troisième et dernier vœu, un vœu d'espoir. Espoir en nous-mêmes comme peuple, espoir en notre avenir commun. Je crois que nous avons en nous une énergie salutaire si nous savons retrouver confiance en nous-mêmes et entre nous. Je crois que la France porte en elle un projet inédit, un projet d'éducation de chacun, une culture forte qui nous unit, un projet de construction d'une écologie, d'une société aux solidarités nouvelles et au service des personnes. Et derrière cela, ce que nous voulons profondément, c'est retrouver la maîtrise de notre quotidien et de notre destin. Ne plus subir. C'est cela qui doit guider nos choix pour le pays et les grandes décisions pour l'année à venir. Retrouver la maîtrise de notre vie. Nous voulons en finir avec le sentiment d'impuissance à tous les niveaux. C'est une tâche d'une ampleur inédite, mais elle est à notre portée. Je nous en sais capables. Et c'est là que réside cet espoir pour 2019. J'ai grandi en province. Et je connais ces terres qui ont été bousculées durant ces dernières décennies et qui parfois doutent. Et je sais que notre avenir ne se fera pas autrement que par une unité retrouvée et un effort de chacun. C'est ainsi que chaque citoyen retrouvera un peu de sens et un peu de maîtrise de sa vie en plus. Et je sais que notre avenir dépend de notre capacité précisément à nous aimer et à aimer notre patrie. de tous les horizons, de toutes les générations. Là est l'énergie de la France. Je suis au travail, fier de notre pays, fier de toutes les Françaises et de tous les Français. Déterminé à mener tous les combats présents et à venir. Parce que je crois en nous. Je crois dans cet espoir français que nous pouvons porter. Alors mes chers compatriotes, je vous souhaite une belle année 2019. Vive la République. Et vive la France. Alors attendez, j'ai un autre truc. C'est plus ce qu'on a dit de... Je vais dire, c'est la faute aux chinois. Voilà, c'est la faute aux chinois. Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter. Et pour gagner. Et pour gagner. Et pour gagner. Ce que je veux, 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 c'est que vous, 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 pour tout. Ce que je veux, 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 je veux, veux, c'est que vous, vous, pour tout, pour tout. Vous alliez le faire gagner. Vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Et maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter. Et pour gagner. Et pour gagner. Et pour gagner. Ce que je veux, 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 c'est que vous, 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 pour tout. Ce que je veux, veux, je veux, veux, c'est que vous, vous, pour tout, pour tout. Vous alliez le faire gagner. Et vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada